La plus haute la mer se passe en 1979, c'est-à-dire ce que j'appelle le trou noir des années des plombs en Italie. L'année avant, il y avait eu l'assassinat de Aldo Moro, et un an après, en 1980, il y a eu l'attentat de Bologna, dans la gare de Bologna, donc c'était vraiment l'époque la plus dure, la plus violente des années de terrorisme en Italie. Il y a deux visiteurs qui arrivent dans une île sans eau, dans la Méditerranée, et sur cette île qui est extrêmement belle avec la mer turquoise, toutes les beautés de la Méditerranée, il y a un prison de maximum sécurité, c'est-à-dire c'est un lieu qui est soit au paradis, soit en fer. Et ces deux visiteurs, ils sont le père d'un jeune terroriste qui est dans la prison, et la femme d'un an violent, un simple an violent qui a tué deux fois, et donc les deux, le fils et le mari sont dans la prison. Et ils sont deux visiteurs, comme on fait avec les prisonniers, les gens qui les aiment, ils vont visiter. Il y a le poids de cette souffrance, il est convaincu de ne pas être un bon père, parce que son fils a fait ces choses terribles, il a assassiné, il a tué des gens innocents. Louisa, elle est une femme très simple, elle a une ferme où elle soigne les animaux, les gens, et ses cinq enfants. Et ça elle le fait depuis dix ans, depuis que son mari a été arresté pour le premier assassinat. Donc il s'agit de deux personnes très seules, très envahies par la douleur, qui ne se connaissaient pas du tout avant, et qui se rencontrent. Et puis il y a un troisième personnage qui s'appelle Nitti Perfrancesco, il est un agent carcéral, qui est un homme normal. Il habite sur l'île, comme tous les gens qui travaillent dans la prison. Il habite avec sa famille, sa belle-femme, ses trois, ses deux enfants. Mais il aussi, il est envahi par la violence et la dureté de son travail, qui est un travail impossible. Personne ne peut travailler dans une prison et rester humain. C'est pas possible. Bien qu'on soit au début comme lui, un homme, un homme qui a des sentiments normaux, mais c'est pas possible de rester intègre. Et lui aussi, il rencontre, parle Louise, et ces trois personnages, ils doivent rester ensemble pour 24 heures. Et l'histoire du livre, c'est l'histoire d'un voyage que ces trois personnages font avec l'aide de cette île. Cette île si belle, si élémentaire, si simple, avec cette nature absolue, comme toute la nature. Et le voyage qu'ils font de ces douleurs, de ces fermetures, de ces cœurs fermés qu'ils, tous les trois, ils ont, un voyage vers la réouverture, vers la vie et la réconnexion, soit avec les autres êtres humains, c'est-à-dire tous les trois, ils sortent, chacun de sa façon, de la solitude dans laquelle ils étaient enfermés. Et aussi la relation avec le reste du monde, le monde entier, la vie. La première idée, vraiment, était l'idée de ces visiteurs, raconter la prison, pas dedans mais dehors. C'est-à-dire qui arrive de dehors et les effets de la vie des prisonniers qui ont été racontés. C'est un topos narratif très commun, très bien-aimé par les écrivains et les régisseurs aussi, parce que c'est parfait de faire, de raconter des histoires dans un huis clos, le huis clos par excellence, comme à prison. Donc ça a été fait plusieurs fois, mais ce qui m'intéressait, c'était les effets de la vie des prisonniers au dehors. Et ça, je pensais, c'est moins raconté. Et en faisant les recherches, comme je fais toujours, je me documente très soigneusement aussi, parce que j'ai un grand respect pour la réalité. Et puis, naturellement, on invente. Je suis romancière, je ne suis pas historienne ou journaliste, c'est-à-dire, j'invente des histoires. Mais le respect pour la réalité, pour moi, c'est vraiment important. La connaissance des réalités que moi-même, je n'ai pas vécu, je n'ai pas expérimenté, donc je ne connais pas si je n'arrive pas à les rechercher. Et en faisant ces recherches, j'ai rencontré plusieurs agents carcéraux qui ont commencé à me raconter leur histoire. Alors, ça était aussi extrêmement fascinant et m'a donné toute une autre perspective de la vie dans la prison. Et qu'est-ce que vraiment est l'institution pénitentiaire ? Les effets, comme dit, ils ont toujours raconté les effets clairs et définitifs sur les gens qui sont dedans. Mais qu'est-ce que sont les effets de l'institution pénitentiaire sur le reste de la société, c'est-à-dire nous ? Nous qui sommes dehors. Et ça m'intéressait beaucoup plus. Et l'autre cause initiale d'inspiration, c'est très simple, j'ai visité la Zinara. La Zinara est cette île, une petite île, devant les côtes de la Sardegna, au nord de la Sardegna. Elle existe vraiment. Ce lieu-là de mon livre, en effet, existe exactement comme je le décris. et il a un homme qui s'appelle la Zinara, comme dit, et quand je le visitais la première fois, j'étais tellement frappée et bouleversée par ce, on pourrait dire, un paysage qui est un oxymoron. Parce que c'est de beauté extraordinaire, les parfums épiciers, avec lesquels je commence mon livre. Mais oui, la tragédie et l'horreur de toutes ces histoires de prison, camps de détention, la Zinara comme plusieurs de cette prison île ont une histoire naturellement très tragique, très violente. Alors, ces deux éléments, ensemble, de la première fois que j'ai été à la Zinara, j'ai dit, un jour, je dois raconter quelque chose ici. Donc, c'est commencé comme ça.